mais avant je vais d'abord d'abord commencer d'abord par faire un mea culpa c'est très important de faire le mea culpa parce que je crois qu'il y a une vidéo qui depuis deux jours tourne un peu en bruit parce que soit disant j'aurais j'aurais parlé de 4 millions 4 milliards par année je crois que j'ai fait un lapsus et ça j'ai fait mon mea culpa c'est bien de faire mon mea culpa de reconnaître donc je parlais d'un contrat d'un contrat qui est qui vaut de plus de 4 milliards un contrat je suis trois ans mais c'est vrai que j'ai fait un lapsus en disant 4 milliards par an c'est un lapsus je m'en excuse j'ai fait une erreur je parlais plutôt du contrat dans sa globalité qui peut dépasser les 4 milliards et vous avez eu le plan de la fédération qui vous a dit un milliard par an avec le bus avec l'équipement ça dépasse 4 milliards donc je m'excuse si j'ai fait un lapsus si j'ai parlé de 4 milliards par an c'est une erreur je m'excuse c'est bien de toujours reconnaître qu'on a fait une erreur donc j'espère que maintenant que j'ai mis ça de côté et que je me suis excusé et que ce lapsus dans une émission cela me permet aussi de m'excuser par rapport à tous ceux qui m'écoutent qui me suivent et qui qui savent que mon idéal à moi c'est toujours de donner la meilleure information parce que trop de choses sont dites par rapport aux réseaux sociaux qui sont toujours fausses donc moi je préfère donner la bonne information et là je me suis trompé parce que comme je parlais des 600 millions de poumons de 250 ou 300 millions que donnait le corps sportif et j'ai parlé de plus de 4 milliards et comme je parlais par an je me suis pas embrouillé j'ai dit 4 milliards par an je m'excuse 4 milliards plus de 4 milliards dans la totalité du contrat de trois ans ça c'est fait maintenant je vais parler de la fin gang 2 pardon de lapsus la fin gang 2 pourquoi parce que c'est très important la fin gang 2 je me rends compte que les camerounais sont tellement passionnés tellement passionnés par le football que parfois on ne sait pas raison garder parfois il faut prendre la hauteur moi depuis trois quatre jours j'entends tous les réseaux sociaux j'entends des gens qui racontent un peu tout et n'importe quoi franchement dans ce pays on a dit on a les diplômés université les professeurs d'agrégés tous ils parlent de football alors qu'ils ne connaissent même pas le abc du football mais ils parlent tous football les footballer même ne parle pas football c'est ce qui est marrant et quand un footballer parle même football on ne l'écoute pas vous savez la fin gang 2 me rappelle mon histoire en 98 tous ceux qui connaissent le football tous ceux qui suivent un peu le football savent que c'est que j'ai vécu en 98 ce que j'ai vécu en 98 c'était tellement douloureux tellement douloureux mais vous savez quoi ce n'est pas la non sélection en 98 qui m'a fait mal ce qui m'a fait le plus mal c'est que mes coéquipiers certains que j'avais comme ami ne m'appelle pape me dit courage sois fort ça ça va beaucoup beaucoup blessé mais le temps passant je me suis je me suis remis un an plus tard je suis revenu au cameroun et qui n'a plus fort que jamais j'ai gagné à coup d'affiliation 2000 derrière donc c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que ce que dans de vie aujourd'hui c'est très difficile je me mets à sa place je me mets à la place de son je me mets à la place de ceux qui disent il a donné pour ce pays moi en 98 vous pouvez demander à tout ce qui était là j'étais l'un des meilleurs j'étais peut-être même le meilleur les camerounais ont même marché au cameroun ils ont marché pour qu'on m'amène en cour du monde ça s'est pas fait parce que c'était le choix de clore le roi c'était ses choix aujourd'hui gander n'est pas là ça fait mal au coeur même moi même croyez moi ça me dérange qu'il ne soit pas là mais il ya un sélectionneur il ya un sélectionneur qui a pris une décision et vous ne pouvez pas douter de ses sélectionneurs quand même rigobert sonc c'est le meilleur défenseur africain de tous les temps rigobert sonc renseignez vous meilleur défenseur africain de tous les temps donc vous pensez vraiment que rigobert sonc meilleur africain de tous les temps va se priver d'un défenseur qui peut apporter tellement de choses par complaisance non je pense pas je pense que ou monsieur rigobert son a fait des choix que sportifs ou alors il y avait un problème mais moi je n'en ai pas dans les on a dit on il paraît et paraît que aux machins zambo anguissa vous a envoyé un message pour vous dire je n'ai jamais eu des problèmes avec gander on n'a jamais bagarré c'est la foutaise zambo anguissa écrit sur sa page officielle bon c'est un peu décevant pour l'entraîneur n'aurait pas dû mais bon il l'a fait l'entraîneur lui vont discuter et si zambo vous dit je n'ai jamais fait gander ne vous a jamais dit qu'ils ont bagarré mais pourquoi vous sur les réseaux sociaux pourquoi vous dans les médias vous racontez un peu tout et n'importe quoi des inepties tous les matins gander ne vous a jamais dit jamais qu'il a bagarré zambo zambo n'a jamais dit qu'ils se sont effrités qu'ils ont il n'y a eu jamais ça mais vous sur le plateau de télévision vous racontez comment ils sont effrités vous racontez comment gander comme ça s'il vous plaît de grâce laisser cette équipe préparer sa coupe du monde laisser cette équipe gander est assez grande gander c'est exactement ce qu'il doit faire il n'a pas parlé moi j'ai eu l'occasion j'ai appelé par le bien de son de son meilleur ami fabrice pour discuter avec gander je sais que la situation qui vient n'est pas facile mais comme je lui ai dit un homme n'est jamais meilleur que quand il est par terre parce que tout ce qu'il te reste à faire c'est remonter un gander va remonter il va être encore meilleur qu'avant maintenant que j'ai dit ça il y a un sélectionneur parce que beaucoup de camerounais font un peu pardon beaucoup de camerounais font un peu ou ne connaissent pas ou alors font semblant de ne pas connaître vous savez il y a deux choses un sélectionneur ce n'est pas un entraîneur j'aime souvent à lui dit les gens me disent non un sélectionneur c'est un entraîneur c'est faux un sélectionneur ce n'est pas un entraîneur un sélectionneur il est au dessus d'un entraîneur vous avez trois chapeaux en france on dit un entraîneur et son adjoint en angleterre on dit un team manager ou on dit un manager et après là c'est des adjoints en équipe nationale on dit un sélectionneur et ses adjoints Rigobertson c'est un sélectionneur il a des adjoints qui sont des entraîneurs Rigobertson il sélectionne des joueurs il met à disposition des entraîneurs six mots et ce que vous connaissez ils font un travail bien sûr avec l'apport du sélectionneur et quand ça va pas le sélectionneur peut intervenir vous avez vu l'entraînement sur la page officielle de l'africa foot hier qui parlait simo augustine et le coach de l'entraîneur Rigobertson n'intervient pas il intervient seulement quand il veut un dispositif quand il veut régler quelque chose c'est ça le rôle d'un sélectionneur c'est quelqu'un qui est au dessus c'est quelqu'un qui sélectionne les joueurs parce que les joueurs il les a pendant un court moment ça peut être un mois ça peut être deux semaines là en coupe du monde c'est exceptionnel parce que c'est une coupe du monde qui se joue dans un temps pas normal donc il a les joueurs pendant dix jours mais les entraîneurs ils ont les joueurs au quotidien c'est les entraîneurs de club avec qui le sélectionne en contact donc monsieur Rigobertson il va assumer c'est lui qui a choisi de ne pas mener dans deux il va assumer le moment venu croyez moi son il sait qu'il doit assumer après positif comme négatif ça se passe bien on va applaudir pour son ça se passe pas bien on va le critiquer on va poser les questions à son il va nous répondre c'est comme ça que ça se passe mes chers frères ça ne sert à rien d'avoir ce débat ok on a le droit de se poser les questions on a le droit de savoir pourquoi pourquoi mais de là aller remettre en question la qualité des sélectionneurs de son parce que soi-disant on n'a pas sélectionné un joueur s'il vous plaît qu'est ce qu'il va dire Tawamba qu'est ce qu'il va dire Onana qu'est ce qu'il va dire tous ces joueurs Kanago tous ces joueurs qu'on n'a pas laissé qu'est ce qu'ils vont dire de grâce s'il vous plaît essayons c'est notre rôle savez j'aime souvent à dire que l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à une personne l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas à Samir et tout l'équipe nationale du Cameroun n'appartient pas au problème de l'AfricaFoot Samir et tout n'appartient pas à Rigobertson le sélectionneur n'appartient pas à Kala n'appartient pas à qui que ce soit à Mboma ou à Benatoutan l'équipe nationale du Cameroun appartient à tous les Camerounais c'est normal que les Cameroun se posent la question le moment venu monsieur Rigobertson il va vous donner ses explications peut-être le président de l'AfricaFoot ils vont vous donner leurs explications mais ne restons pas déçus à THBZ à dire n'importe quoi à inventer des histoires sur deux joueurs qui sont des amis de grâce de grâce oui c'est ça le sélectionneur a son rôle c'est vrai que l'entraîneur il travaille tactique et tout et le sélectionneur il apporte quelque chose mais en tant que sélectionneur le dessus de l'entraîneur donc il n'est pas sur le terrain vraiment mais il est là il apporte un peu deux trois il règle deux trois choses c'est ça le sélectionneur en Angleterre ils ont ce qu'on appelle les managers ils ont des coachs adjoints en France ils ont l'entraîneur comme ils appellent ils ont les adjoints au Cameroun ou en équipe nationale vous avez un sélectionneur le sélectionneur sélectionne les joueurs il met à disposition des entraîneurs donc je voudrais ici parler en parlant de notre frère Ngandeux que nous tous oui que nous tous nous aimons bien que nous tous nous sommes tristes parce que moi je vous dis plus que jamais moi je suis triste parce que moi ça me rappelle les mauvais souvenirs cette histoire Ngandeux mais c'est passé c'est passé on est dans une autre étape maintenant on est à l'étape de la préparation de la préparation et même dans l'étape de la préparation hier ce matin je me suis levé j'ai eu j'ai lu deux trois choses oh Zambo Anguissa n'est pas là Zambo Anguissa est boudeux Zambo Anguissa il fait ça quand vous ne ne s'est pas demandé Zambo Anguissa n'est pas là parce qu'il est arrivé hier au même moment que le président il ne pouvait pas s'entraîner hier donc il a été en repos aujourd'hui il va s'entraîner donc ne cherchez pas d'accueillir les polémiques il n'y a pas laisser ces jeunes laisser ses petits frères aller en couple du monde la tête tranquille et qu'ils font un mondial comme il faut après maintenant le sélectionneur va vous rendre compte le président de l'Afcafou va vous rendre compte mais de grâce ne nous mettons pas la place on a la chance qu'on a je vous dis bien le meilleur défenseur tout le temps c'est Rico Berson on a son compère Kala Romand dont ils connaissent la défense plus que personne et ce n'est pas certaines personnes sur les réseaux sociaux ce qui même les pouces pions n'ont pas joué ils n'ont même pas joué aux pouces pions et c'est ceux qui viennent critiquer c'est vrai que Zuckerberg a donné le facebook pour que n'importe qui s'élève un matin l'insulte les gens moi je suis devenu la bête noire de tout le monde maintenant un matin il s'élève quand il n'a rien à faire Bernard Chuta il l'insulte et la contre le matin il me dit le soir moi je ne réponds pas aux petits chiots qui aboient mais je viens ici pour donner ma version des choses ma version des choses je vous ai dit que je fais d'abord mes mea culpa par rapport à cette somme des 4 milliards je parlais des 4 milliards en globalité des trois ans de contrat c'est vrai que j'ai dit un an c'est un lapsus je me suis excusé et c'est comme ça chacun doit faire sa part moi je m'excuse parce que je sais que j'ai fait un lapsus mais ne demandez pas à Rigobertson de vous expliquer quelque chose maintenant alors que l'antenne est préparé sa coupe du monde le moment venu il va expliquer pourquoi il n'a pas pris gagneux le moment venu il va expliquer le président de la fédération ils vont s'expliquer c'est comme ça pour le moment soudons nous tous derrière notre équipe nationale anciens footballeurs les anciens footballeurs que j'interpelle encore une fois de plus vous savez que moi j'aime toujours interpeller mais ma d'abord mamma comment on appelle ça ma m'exanciens mes amis ma chapelle comme on dit souvent j'aime bien interpellé les anciens footballeurs les anciens footballeurs ils doivent parler plus je pense que l'ancien football n'est pas le passé ils doivent parler pour expliquer aux gens parce que beaucoup de gens parlent n'ont jamais joué au football on a des agrégés des professeurs en maths des professeurs en machine diversité ils parlent de football ils connaissent quoi du football ils connaissent quoi même pas l'ABC ils vont nous apprendre quoi du football pendant longtemps ils nous ont dit ne parlez pas des politiques ça vous concerne pas parlez football maintenant qu'on est aux affaires on parle du football ça les énergne il vient encore parler plus que nous ils nous donnent des leçons et les anciens footballeurs sont là ils ne disent rien non on doit arrêter ça on doit les faire comprendre que ce qu'ils disent c'est des conneries ils ne connaissent rien du football ni l'ABC du football et puis il y a une autre tranche une autre franche ceux qui sont jaloux haineux ceux qui maintenant ils te disent moi je suis des médias qui m'écrivent ils me disent moi je ne suis pas pas à Lyon parce que Samuel Leto il en fait trop mais qu'est-ce qu'il a venu se mettre devant l'avion pour dire regarde il est qui il peut pas aller travailler mais de grâce vous demandez à quelqu'un qui travaille qui aime ce qu'il fait puisque depuis le départ depuis le départ qu'il a pris sa fonction qu'est ce qu'il fait il vient au stade il accompagne les joueurs il check les joueurs il est près de ses joueurs c'est comme ça que lui gère sa façon à gérer on ne peut pas l'imposer votre façon à vous qui viennent devant l'avion pour dire au revoir à ces poulains qui s'en vont c'est une bonne chose nous à notre temps on aimait avoir un président comme ça proche de ses joueurs donc c'est parce qu'il n'a pas eu ça que lui il est comme ça on on avait un à l'époque monsieur Ia qui était aussi très peu proche de ses joueurs aujourd'hui Samuel Leto présenté de l'Afrique à vous qu'il est près de ses joueurs pourquoi ça gêne certaines personnes les gens te disent quand même moi je veux pas supporter les Lyon je veux que les Lyon ils rentrent au premier tout parce qu'Eto en fait trop mais vous ne supportez pas les Lyon pour Leto à ce que je sache vous ne supportez pas les Lyon pour son récouvernement vous supportez les Lyon parce que vous êtes Camerounais et parce que vous aimez le football parce que vous voulez que votre équipe nationale donne la meilleure image possible à la coupe du monde à mes jeunes petits frères je vous dis battez-vous entraînez-vous vous avez la meilleure équipe autour de vous Mboma, Kala, Son ils sont là tous Simon Augustine le président est là battez-vous donnez le meilleur de vous même quand la coupe du monde à chaque match vous vous battez vous transpirez et à la fin du match le corps ne peut pas même pas vous applaudir même si vous perdez ils vont vous applaudir parce que vous vous êtes battus c'est ça quand le président vous dit on peut gagner à coup du monde on a 7 matchs à faire rêver on a 7 matchs ceux qui jouent là avec vous ils ne sont pas meilleurs que vous voilà Zambou Anguissa regardez ce que Zambou Anguissa fait en arbre regardez comment il domine tout le monde vous croyez qu'il ne peut pas faire ça avec l'équipe de Saint-Gamounais il peut le faire mais il faut qu'il croit qu'il peut le faire alors le président leur dit vous pouvez le faire vous devez le faire il faut croire en vous il faut croire en ce que vous êtes vous êtes les meilleurs et nous on se doit de les accompagner les gens qui sont meilleurs c'est notre rôle le dit c'est pas parce que comme certains disent oh tu es le meilleur danseur des tours oh tu es machin machin merde qu'est ce qu'on faisait merde excusez moi d'être grossier on aime le Cameroun j'aime l'équipe nationale du Cameroun j'aime la passion du Cameroun j'ai appris en Europe aujourd'hui je viens je transmets ici ok j'ai eu la chance et l'honneur qu'on me dise accompagne tes jeunes frères je les accompagne je les accompagne en parlant de moi j'ai des gens qui disent oh les professeurs DPS vous savez ce qu'on appelle un coach sportif c'est une personne qui ne connaissent même pas un coach sportif et ce qui est encore grave c'est ceux qui connaissent ce qu'on appelle un coach sportif parce que dans leur société en France ils ont des coachs sportifs mais ils viennent ici là ils font semblant alors qu'ils savent dans toutes les sociétés en France il y a un coach sportif et au Cameroun on innove une fois de plus à la fédération vous venez critiquer oui c'est un professeur DPS oui c'est là oui on a deux trois ans c'est une gamme mille francs CFA vous connaissez mon salaire où donc arrêtez un peu arrêtez je sais que ceux qui font ça c'est pas moi qui visent c'est pas tout le temps qui est il vise Samuel Eto'o tout ce que vous faites c'est que vous allez taper sur Bernard tout le temps parce qu'à la fin vous voulez quoi vous voulez viser Samuel Eto'o mais lui il s'en fiche il vous a dit il s'en fiche moi non plus moi je me fiche alors mais oh royalement royalement je me fiche donc je vous disais et je reviens dessus tous derrière nos lions nos lions sont ce qu'on appelle jour J bientôt là dans quelques jours d'abord dans deux jours ils jouent contre Panama Matamical il faut qu'il soit bien il va mettre sur place la tactique il va travailler peu importe le résultat le plus important c'est que les gars se sentent bien et puis quand on va entrer dans cette compétition je vous promets les lions ils vont rougir et ceux qui veulent nous voir rentrer au premier tour ça n'arrivera pas et même si ça arrive c'est que nos petits frères auraient donné le meilleur d'eux-mêmes on va les applaudir on va les chercher on va les applaudir ceux qui ne sont pas contents c'est les problèmes et actuellement actuellement il y a un ancien footballeur camerounais qui a pris le bâton des pèlerins de la haine qui est maintenant un guignol sur les réseaux sociaux qui traite tout le monde de petites personnes il m'a traité de il a dit quoi ? de manger le tapioca comme je suis fait manger le tapioca maintenant je ne parle plus il m'a traité de manger le tapioca il a oublié je suis le gars au Cameroun tout le moment je mange le tapioca lui-même la manger le tapioca mais grave mais je ne vais pas lui répondre parce que lui je m'en fiche qu'il raconte ses conneries qui devient un guignol qui devient le chef des fils des heineux qui devient quelqu'un qui a oublié qu'il a porté ce maillot c'est son problème là-bas mais je veux juste lui rappeler une chose moi je suis en tant que national du Camoun en 93-94 cours du mois 94 les joueurs qu'il y avait en 96 en Afrique du Sud j'y étais en 98 au Burkina Faso j'y étais en 2000 j'ai gagné la cour de l'Afrique national au Niger j'y étais si j'ai compté ses quatre compétitions il ne pouvait même pas jouer lui-là il ne pouvait même pas jouer dans la troisième des équipes la troisième réserve d'équipe c'est-à-dire qu'on fait une équipe deux trois il n'a même pas sa place lui celui qui fait le guignol là il n'avait même pas sa place dans les trois équipes celui qui fait le guignol aujourd'hui qui vient mettre les lunettes qui joue qui fait le guignol sur les réseaux sociaux qui donne les leçons à tout le monde il donne les leçons de football à tout le monde alors que lui il n'a jamais joué au football il a joué quel football avec qui il a joué au football avec l'équipe il pourrait jouer dans notre équipe il pourrait jouer à l'équipe de 2000 oui oui comme d'habitude vous êtes sur ma page mais vous me traitez de la famille et tu fais quoi sur la page dégage il pouvait jouer il pouvait jouer à l'équipe de 2000 celui qui parle là tous les jours il vient tous les jours à la télé il raconte n'importe quoi sur les réseaux sociaux quand on parlait ils parlaient comme moi Bernard tout le temps je faisais les lives en france je faisais les lives pour dénoncer la guerre au nord au nord ouest au sud ouest il était où pour dénoncer la guerre au nord au sud ouest il était où quand j'ai dénoncé le massacre de Gabou il était où pardon quand j'ai dénoncé le massacre en Gabou il était où quand j'ai dénoncé nos frères qui sont ici au Cameroun qui essayaient de marcher qu'on empêchait de marcher et je disais au gouvernement camerounais laisser les marchés même jusqu'à l'aéroport je dénoncé ça il était où quand je faisais mes lives quand notre frère tatoué mort et que j'ai dit aux anciens footballeurs vous n'aurez pas dû aller prendre les clés de la maison il fallait avoir enterré votre ami il était où ce donneur de leçon il était où il vient aujourd'hui il veut critiquer le président de la fédération s'il a des problèmes avec lui qui traite ça avec lui pour nous quoi dedans s'il a des problèmes avec Samuel Leto qui réexerce Samuel Leto qui l'arrête de vouloir tous les jours insulter l'ancien footballeur il insulte Grigo Belson qui était son capitaine emblématique Grigo Belson il insulte Samuel Leto qui était son capitaine qui a joué avec lui mais s'il n'est pas d'accord avec la direction c'est normal il peut critiquer mais quand on critique on critique que ça soit constructif on ne critique pas pour insulter les gens on ne raconte pas des inepties des mensonges il vient vous dire on a appelé Nicolas Nkoulou quand même Nicolas Nkoulou s'il vous plaît manquer un peu de respect aux gens mais qui est Nicolas Nkoulou ? c'est l'un des meilleurs défensés qu'on a eu peut-être pas parce qu'aujourd'hui il joue en Grèce dans un championnat qui n'est pas majeur qu'on ne voit pas tous les jours que vous allez manquer de respect que toi qui est ancien footballeur tu vas venir dire qu'on l'a appelé parce que le président de la fédération serait son beau frère alors que sa femme n'a rien à voir avec le président de la fédération mais tu racontes des inepties et les gens ils sont là les petits chiots ils aboient tout ils partagent de grâce mon ami si tu as quelque chose à dire dis-le et si tu ne peux pas dire en français parce qu'on ne comprend pas le français que tu parles parle en langue on a beaucoup de langues Foulbé, Béti, Bassa, Barenté, Yabassi parle en n'importe quelle langue on va t'écouter mais laisse le français parce que quand tu parles on ne comprends pas le français que tu parles de grâce donc si tu dois parler parle en français parle en langue on a beaucoup de langues on va t'écouter si tu n'allies pas parler en français parce que ce que tu racontes n'a pas de sens ça n'a pas de sens tu ne peux pas avoir porté le maire au des lions indomptables tu as le droit de réserve si tu ne veux pas avoir ton droit de réserve c'est ton problème tu peux critiquer tu dois critiquer tu dois critiquer mais la critique doit être constructive une critique pour avancer pour gagner quelque chose tu ne peux pas critiquer parce que tu es un problème personnel ça ce n'est pas la critique ce que tu fais ce n'est pas la critique donc je te le dis je ne cite pas ton nom parce que ça ne m'intéresse pas je ne cite pas ton nom parce que footballeur, je suis sûr que dans le cas de football, tu ne me valais même pas même pas la moitié de mon talent mais je ne me suis jamais vanté d'être un footballeur je ne vante pas, les gens dans la vie me reconnaissent parce qu'il est ancien footballeur je ne me suis jamais vanté qu'il ne veut pas que je suis ancien footballeur ça ne m'intéresse pas mais je prends du plaisir à remettre ce qui doit être au milieu de la chapelle l'église on ne peut pas manquer de respect Harry Gobertson, meilleur défenseur tout le temps Samy Leto, meilleur attaquant, président de la fédération on ne peut pas être d'accord avec sa gestion je ne suis pas d'accord avec lui surtout au Samy Leto, quand je ne suis pas d'accord avec sa mère je lui dis, il le sait, et c'est tout à fait normal moi je suis un homme libre et ma liberté n'a pas de prix personne ne m'achète, personne j'ai dit ce que je veux, quand je veux, comme je veux, à qui que ce soit le président de la fédération c'est un employé comme tant d'autres pour moi c'est un emploi que j'abats comme d'autres personnes, je travaille pour l'Africa Foot comme d'autres personnes m'ont engagé j'ai d'autres personnes avec qui je travaille donc c'est tout à fait normal, je rends service à l'Africa Foot je suis payé et basta si je n'ai pas apporté mon conseil au président si je peux lui dire quelque chose, je lui dis si le président fait quelque chose qui n'est pas bien si je peux faire une remarque, je fais la remarque ma liberté n'a pas de prix mais je ne veux pas faire je ne veux pas dire, je ne veux pas devenir un guignol parce qu'il veut faire plaisir à certains haineux parce qu'il veut faire plaisir à certains haineux parce qu'il veut faire plaisir à certains haineux oui avant il parlait, maintenant il ne parle pas parce qu'il mange avec elle allez vous faire foutre à ceux qui disent ça parce que moi parce que moi ma parole là personne ne peut l'acheter personne mais je veux soutenir les lions mordicus s'il faut que je me mette devant n'importe qui je vais me mettre et je vais dire ce que je pense celui qui n'est pas content il me le met où je pense c'est pareil donc je dis encore une fois de plus à notre ami qui joue le guignol tous les jours qui raconte n'importe quoi qui est allé jusqu'à oh putain pardon excusez-moi il est allé jusqu'à dire vous imaginez quelqu'un a porté le maillot des lions indomptables le maillot des lions indomptables que tu as porté des années tu es allé jusqu'à laisser croire aux gens que Samuel Eto et l'Afrique à foot auraient acheté le match contre l'Algérie vous vous rendez compte de la gravité de ce que le guignol a fait aller jusqu'à dire que l'Afrique à foot et son président Samuel Eto je ne sais pas avec qui je ne sais pas quel rôle il a joué quel rôle il a joué pour acheter ce match que le Camon a acheté le match contre l'Algérie vous avez écouté ma vidéo rappelez-vous il y a quelques mois mon droit de réponse que j'ai fait au coach Ben Madi de l'Algérie je lui ai fait un droit de réponse c'était viral la vidéo existe encore sur ma page Youtube même si je ne la regarde pas trop je ne m'occupe pas de trouver cette page vous pouvez regarder sur ma page Youtube la vidéo existe mon droit de réponse à Ben Madi je lui ai dit merde parce que j'en avais marre mais si alors un ancien footballeur Camonnet vient de dire la même chose alors lui il mérite d'avoir une plainte je dis bien il mérite d'avoir une plainte contre lui parce que ça c'est une trahison on peut blaguer on peut raconter n'importe quoi mais on ne joue pas avec les maillots que tu as porté moi j'ai défendu les couleurs je suis parti en Libye en Libye on m'a jeté les pieds dessus en Libye je suis allé en Angola on était enfermé dans un petit vestiaire de moins de 25 mètres carrés à plus de 26 personnes à l'intérieur on se suffoquait on se suffoquait dans les vestiaires ils sont venus ouvrir la porte peut-être 30 minutes avant le match alors qu'on était resté 1h30 enfermé on s'est battu pour ces maillots on a défendu ces maillots plus que jamais on est fiers et toi tu viens parce que tu n'es pas content avec quelque chose tu viens raconter des inepties jusqu'à les dire que nous on aurait acheté un match de foot tu es sérieux donc ma coupe d'affiliation 2000 que je gagnais j'ai acheté donc Roger Milak qui arrive en cas d'affiliation la coupe du monde l'acheté de grâce quand tu n'as rien à faire quand tu n'as rien à dire ferme-la on dit souvent que le silence est d'or parfois ou alors quand tu veux critiquer comme moi j'ai souvent fait je ne me suis jamais caché je ne me suis jamais caché pour critiquer parce que c'était pour construire j'ai appelé le gouvernement camerounais j'ai fait des vidéos où j'ai appelé le gouvernement camerounais à arrêter la guerre au nord-ouest au sud-ouest mais toi tu étais où quand je faisais ça puisque tu donnes les leçons tu n'as pas peur des personnes tu étais où pour faire quand je faisais des vidéos quand je parlais de Garbo tu étais où quand je parle de nos frères qui sont en prison qui marchaient tu étais où si demain j'ai envie de parler je reparle je ne parle pas pour faire plaisir à deux trois guignols je parle parce que j'estime que c'est le moment de parler et ma langue et ma parole et ma liberté ça ne s'achète pas personne n'a pas acheté ma liberté moi personne donc je te le dis encore une fois de plus joue au guignol comme tu veux mais de grâce de grâce l'équipe nationale du Cameroun donc comme je disais quand on a porté les maillots des lions indontables on défend les lions indontables même s'il faut mourir pour les lions indontables comme notre frère Feufouille est mort sur le terrain il a défendu les lions on ne peut pas porter les maillots des lions et venir sur les réseaux sociaux jouer les guignols et prétendre que on aurait acheté un mat de football ça n'a jamais de la vie je ne le laisserai pas je ne suis pas il ne parle pas bon après il y a beaucoup des anciens footballeurs qui sont très forts dans les réseaux sociaux dans les groupes ils parlent mais ils ne peuvent pas faire des vidéos je ne sais pas pourquoi chacun de droit mais comme je m'a dit on ne peut pas nous anciens footballeurs accepter qu'un ancien footballeur dise autant d'inefti autant de conneries en Corse il était doué comme footballeur j'avais compris il n'était même pas doué il a joué plus que qui quand on jouait il pouvait jouer quand on jouait dans l'équipe de 2000 il pouvait jouer dans l'équipe de 2000 98 il pouvait jouer 2002 il pouvait jouer s'il n'était pas il a eu la chance parce qu'il y avait ce qu'on appelle au Cameroun comment ils appellent ça comment ils appellent ça quel est le mot qu'ils utilisent au Cameroun pour quand on veut utiliser tout les gens de tout le pays on appelle ça j'oublie le nom j'oublie le nom l'équilibre régional si ce n'était pas l'équilibre régional pourquoi ce garçon il pouvait jouer avec le national du Cameroun vous croyez vraiment qu'il pouvait jouer avec le national du Cameroun si ce n'était pas l'équipe de régionale c'est parce que c'est l'équipe de régionale qui a fait qu'il joue il ne peut pas je n'ai pas la qualité donc qui continue à raconter ses inepties raconter ce qu'il veut mais de grâce nous qui aimons cette équipe nationale parce qu'on aime les lions on s'en fiche que ce soit l'équipe des tours l'équipe de son non on aime les lions indentables on support parce que c'est les lions indentables et quand les lions vont en compétition on support il n'y a pas de parti politique il n'y a pas de je suis de tel parti ou tel parti il n'y a pas ça il n'y a que les lions indentables quand ça va finir vous pouvez retrouver vos partis politiques et faire la guerre si vous voulez mais pour le moment c'est que les lions indentables et on se doit nous tous les anciens footballeurs je dis bien tous les footballeurs on doit soutenir cette équipe on doit soutenir le staff Son Kala Augustine Simo tous ceux qui sont Patrick Mboma tous ceux qui sont là on doit les soutenir comme on soutient Cédou Pius Ndjefi Fettiné Mimposè Jephiala Ebole Betten tous nos sélections on doit les soutenir c'est notre rôle ancien footballeur on ne peut pas laisser qu'un ancien un qui a porté ce maillot se met à dire n'importe quoi et on le laisse dire n'importe quoi on ne peut pas l'empêcher il peut continuer le droit il peut continuer mais qu'il sache que chaque fois qu'il va dire une connerie on va venir se lui dire ta connerie on peut dire deux fois plus de connerie que toi tu ne connais pas plus que qui que ce soit tu n'as pas une grande gueule plus que qui que ce soit et en plus si tu veux parler des choses parler des vraies choses parler de la guerre au nord-ouest au sud-ouest parler de la CNI parler des professeurs qui n'ont pas d'argent parler des gens qui veulent exercer des libertés qui sont interdits parler de ça si tu veux parler des vraies choses comme nous on a parlé comme nous on parle quand on a envie pour le moment on parle au football on aime les lions on accompagne que ce soit le président de la fédération qui mène un travail énorme et vous êtes toujours en train de parler de l'Africa Foot pour parler de Samir Leto l'Africa Foot ce n'est pas que Samir Leto il y a les présidents mais en Africa Foot il y a des travailleurs en Africa Foot il y a des Camerounais des simples citoyens qui travaillent en Africa Foot qui font un travail énorme qui font un travail énorme une pression qui est mise par Samir Leto 7 parce que c'est le chef il met une pression énorme sur les gars là il travaille et maintenant qu'est-ce que ça se passe ? moi j'ai la chance deux fois par semaine je leur prends deux heures de cours mardi deux heures de cours jeudi et quand je parle de cours ce n'est pas les histoires que j'entends pour le professeur DPS ce coach sportif celui qui n'est pas venu faire un cours pendant une heure il se lève il rentre chez lui on voit donc il ne faut pas parler souvent comme vous n'avez rien à dire vous parlez pour parler il faut parler quand on fait une critique elle doit être constructive c'est ce que je reproche à mon ami à mon frère à l'ancien footballeur qu'il est qui vient dire à mon Dieu que nous le Cameroun on aura acheté un match contre l'Algérie si tu n'aimes pas Samir Leto c'est ton problème toi et lui vous allez régler ça mais de grâce ne mélange pas avec le national du Cameroun on n'achète pas les matchs on n'achèterait jamais on est la meilleure équipe d'Afrique on est les lions on est une galaxie une galaxie de football on est une galaxie de football là après on est une galaxie vous voyez quelqu'un vient dans mon live il m'insulte quelqu'un vient sur ma page il m'insulte c'est la galaxie le Cameroun c'est une galaxie ils sont trop forts un gars c'est l'air maintenant il n'a pas encore mangé il met son méga il insulte tu vas faire quoi ? il insulte Samir Leto il insulte Paul Biya tu vas faire quoi ? il insulte Merus Kamto il insulte tout ce qu'il veut vous allez faire quoi ? rien c'est la galaxie c'est comme ça au Cameroun et on fait avec on accepte mais quand toi tu as porté le maire des lions tu n'as pas le droit de nous manquer de respect tu n'as pas le droit d'aller donner le bâton aux Algériens pour qu'ils nous battent en disant que nous au Cameroun on a jeté le match contre l'Algérie ça c'est petit et ça je ne peux pas tolérer je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord et je le dis et comme j'ai souvent dit et comme je suis souvent pour mes positions je continue à prendre position si demain j'ai envie de parler du Nord-Ouest j'ai envie de parler du gouvernement je parlerai parce que personne ne m'empêche de parler personne ne m'empêche personne n'a pas jeté mon silence personne ce qu'ils n'ont pas compris c'est votre problème maintenant que j'ai parlé de Lyon au Dantable maintenant que j'ai parlé de l'Église Nationale maintenant que j'ai parlé de Ngandeu et je reviens encore sur Ngandeu en disant que c'est notre petit frère laissez-le où il est chez lui qui vit sa vie actuellement le sélectionneur a fait ses choix le sélectionneur va assumer ses choix nous on doit avancer on doit donner toute la force à notre équipe comme on a donné ce match de revoir à Yaoundé le match de revoir avec avec les 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 Jamaïcains j'ai vu une foule j'ai vu un peuple j'ai vu un peuple quand Abouaka Bensan a pris le drapeau tout le peuple était debout c'est ça qu'on veut donner de l'amour à nos joueurs qui comprennent qu'on les aime qui comprennent que ce que le président va faire pour eux c'est petit nous on va encore faire 10 fois mieux nous on les accompagne nous on est là pour eux on doit les faire savoir ça vous le peuple vous devez les faire savoir laissez les honneurs laissez ceux qui racontent n'importe quoi ceux qui disent que on va rentrer au premier tour c'est pas grave nous on doit rêver les gars on a rêvé on a rêvé là maintenant on sort de la réalité je rêve on va dans la réalité et dans la réalité on va les montrer qu'on est les meilleurs c'est ça c'est ça nous sommes les meilleurs les liens et nos tables sont les meilleurs moi je m'en fiche de ceux qui racontent n'importe quoi oui avant tu critiquais maintenant tu critiques pas parce que tu travailles au Cameroun merde si j'ai envie de critiquer au Cameroun je critique je ne critique pas parce que vous m'avez demandé avant quand je faisais des vidéos personne m'avait demandé je fais des vidéos parce que je voulais faire aujourd'hui j'ai envie de faire je continue à faire si j'ai envie mais c'est pas parce que deux trois guignols racontent n'importe quoi vont fouiller dans ma vie racontent des histoires des mensonges ma personne mais ça je m'en fiche complètement parce que moi seul ma famille elle sait qui je suis mes amis autour de moi savent qui je suis et le reste je m'en fiche donc comme j'ai dit et je répète mes chers frères et soeurs mon live aujourd'hui c'était pour vous dire laisser les détecteurs laisser j'avais posté sur ma page Bernard Tutan officiel il y a quelques temps j'avais dit que on irait en Coupe du Monde avec One All Sport gens m'ont insulté j'avais donné une raison pourquoi j'avais informé les gens m'ont insulté ils ont dit n'importe quoi comme toujours les Camerouns sont très forts on a 28 millions de savants 28 millions de professeurs des présidents de l'Afrique à foot 28 millions de sélectionneurs 28 présidents des présidents de la république 28 millions des opposants 28 millions de tout on a au Cameroun mais j'avais mis sur ma page on irait en Coupe du Monde avec One All Sport j'étais injuré aujourd'hui on va arriver à One All Sport en Coupe du Monde demain adviendra ce qui adviendra il y aura un procès on ira on va argumenter en tant que pays Cameroun et on verra si on a fauté si on avait raison c'est simple chaque jour à son temps mais pour le moment nous on donne la force à nos valeureux lions on dit à nos petits frères on est tout cas avec vous allez-y donnez le meilleur de vous-même battez-vous qu'à chaque match vous vous battez comme des lions et à la fin que vous gagnez que vous perdez on va applaudir c'est ça notre rôle ancien footballeur c'est ça notre rôle vous motivez vous accompagnez petit frère allez-y vous êtes les meilleurs et ceux qui ne sont pas en Coupe du Monde Gandé Kawamba Onana Kanago beaucoup d'autres je sais que c'est pas facile soutenez vos amis vous savez après la Coupe du Monde il y a la Coupe d'Afrique des Nations celui qui n'est pas là aujourd'hui perd que là demain c'est comme ça qu'on voit les choses c'est comme ça qu'on voit les choses moi je l'ai fait en 98 en 98 qu'on m'a laissé pour ceux qui ne connaissent pas renseignez-vous j'étais le meilleur on m'a laissé les gens ont marché pour moi j'avais mal j'étais triste mais je suis revenu plus fort que jamais je suis allé en Coupe d'Afrique des Nations j'ai gagné en Coupe d'Afrique des Nations 2000 parce que j'ai travaillé parce que j'ai accepté parce que j'ai accepté la responsabilité j'ai accepté l'addition du coach et je suis ce qu'une gang de fait ça mais vous ce que vous faites c'est quoi ? c'est que tous les jours sur les plateaux de télé sur les réseaux sociaux oh il paraît qu'il a fait ça oh il a fait ça il a manqué de respect non, non ni son ni le président de l'Afrique ne vous a dit qu'il a fait quoi que ce soit donc ne venez pas commencer à lire dans les enveloppes laissez le moment venu ils vont vous dire exactement quel était le choix mais pour le moment Rigobertson sélectionneur a fait son choix je dis bien Rigobertson ce n'est pas le Samir Eto ne fait pas des listes arrêtez un peu avec vos vos histoires dormi debout Samir Eto si on a trop de caractère pour essayer de on fasse la liste à son nom à sa place c'est impossible impossible j'ai un peu la chance d'être avec lui j'ai un peu la chance d'être avec lui quand il entraîne j'ai un peu la chance d'être avec lui quand il est en sélection j'ai un peu la chance d'échanger avec lui avec le président il ne peut pas il s'entendent tellement les deux qu'il ne peut pas accepter que Samir Eto donne une liste et lui reste tranquille c'est pas possible passons vous connaissez pas votre type c'est pas parce que parfois vous voyez vous frère il vaut un peu les guignols il s'amuse un peu il ne peut pas accepter que c'est une chose il ne peut pas que c'est un gars bassa il têtu quand il veut bon les deux sont bassa ils sont têtu quand ils veulent les deux mais je peux vous dire une chose ça on n'accepterait pas ça jamais donc de grâce les histoires il a eu la liste au dernier moment c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à lire vous savez je vais vous raconter une histoire je suis parti dans un ami à moi en france qui est quelqu'un que j'aime beaucoup Aziz Aziz que j'aime beaucoup il fait de très belles choses et il a posté comme beaucoup des camions il pose oui il a des sons il n'arrive pas à lire c'est parce qu'au dernier moment il a donné la liste de grâce et moi qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit à cet ami et frère je lui ai dit venant de toi c'est supprenant parce que tu es un homme très intelligent et qui peut qui peut il faut vraiment avec qui on peut échanger on peut discuter on peut débattre parce que tu as de la matière pas comme certains qui racontent machin quand tu lui ai dit ah on t'a vendu ah tu es un dollar il ne s'est pas parlé il ne s'est pas argumenté donc lui il argumente tu lui ai dit j'ai mis un posté chez lui en disant que je suis supprime venant de toi parce que tu connais le réfléchis et tu sais bien que son notre sélectionneur a fait un ABC il y a quelques années et quand on fait un ABC il y a deux carités de séquelles séquelles visibles séquelles invisibles séquelles visibles c'est ce que notre grand frère Akono il a Akono il marche il a la peine à marcher ça c'est séquelles visibles séquelles invisibles c'est son vous ne voyez pas les séquelles qu'il a ok il n'a pas encore récupéré sa masse musculaire mais il a du mal à articuler il a du mal à lire mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sélectionneur ça n'a rien à voir là on parle d'un truc précis en lisant en parlant il a du mal donc ça peut aussi être dû à ça qu'il n'arrive pas à lire vraiment les choses vous ne pouvez pas dire que oui non c'est parce qu'il a eu la liste il y a une demi-heure avant mais s'il vous plaît de grâce vous ne pouvez pas me dire que Rigobertson a les joueurs tous les jours on va donner une liste une demi-heure avant vous un peu réfléchissez réfléchissez un peu donc quand on dit des choses il faut souvent un peu avoir de la matière il faut souvent un peu prendre le temps de réfléchir ne dites pas n'importe quoi vous pensez quand même Rigobertson magnan celui qui a une caclée sur un défenseur celui qui a attrapé Oliver Kahn vous voyez cette image regardez l'image il l'attrape Oliver Kahn comme ça vous savez ce qu'il dit à Oliver Kahn ? demandez à Rigobertson il dit à Oliver Kahn il dit à Oliver Kahn tu sais qui je suis ? c'est ça ce son je vous dis que ce son là celui qui est battant il va accepter qu'on lui dicte des listes mais arrêtez un peu des grâces des grâces non disons-nous un peu n'importe quoi mais arrêtez un peu et quand on n'est pas d'accord avec vous oh pauvre type on l'a acheté oh machin oh mais mon ami je ne suis pas toujours d'accord avec Samuel Eto et quand je ne suis pas d'accord avec Samuel Eto je lui dis même si c'est le boss je lui dis c'est le président non c'est comme ça c'est mon rôle c'est notre rôle je ne suis pas d'accord avec Rigobertson quand on n'est pas d'accord on échange on parle je lui donne mon point de vue mais je ne vais pas venir devant vous oh non pourquoi vous ne pouvez pas faire plaisir je ne vais pas faire comme mon guignol de frère qui est devenu qui a pris le bâton des pèlerins de la haine pour raconter n'importe quoi c'est n'importe qui il tape sur tous les footballeurs et en plus il tape sur le football c'est même pas constructif c'est n'importe quoi qu'il raconte non non je ne suis pas ça je vous dis je vous répète moi quand je décide de parler quelque chose avec conviction avec conviction je vous ai dit j'ai fait mon mea culpa par rapport aux 4 milliards parce que je disais 4 milliards dans la globalité dans la globalité dans les trois ans j'ai fait un lapsus en disant que 4 milliards par an c'était un lapsus je me suis fait j'ai demandé pardon parce que je parlais de la globalité et si vous voyez bien un milliard un milliard trois milliards par chaque année et puis le bus les équipements ça monte à plus de 4 milliards j'ai dit ça c'est ce que je voulais dire et j'ai fait un lapsus j'ai dit par an un milliard mais certaines personnes comme ils sont de mauvaises poils et on sait comment ils sont ils prennent vous voyez il a menti donc Eto a menti mais franchement de grâce quand Bernard tout en parle c'est moi qui parle ce n'est pas Eto je ne suis pas je ne suis pas conseiller d'Eto je ne suis pas conseiller de son ils ont leurs conseils je parle c'est qui c'est moi qui parle Bernard tout en j'assume ce que je dis et quand il dit quelque chose qui est mal compris pas bien je viens je m'excuse comme cette histoire de 4 milliards comme c'était un lapsus je me suis excusé c'est comme ça donc de grâce arrêtez un peu s'il vous plaît accompagnons nos frères qu'ils aient en cours du monde qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes le peuple camerounais va le supporter on va donner tout pour eux on va aller dans les fanzones on va supporter nos lions on va prier pour nos lions on va donner la meilleure force et après et après mes chers amis quand ils vont rentrer au Cameroun on va faire le bilan positif ou négatif ils vont assumer c'est comme ça ils vont assumer c'est comme ça notre rôle jouons-le et on laisse ils vont jouer leur rôle si vous ne voulez pas supporter les lions c'est pas grave mais ne nous empêchez pas nous de rêver je vois des gens sur la toile qui disent vous allez rentrer dans 2 ou 3 jours c'est votre problème oui mais nous on veut rêver nous on rêve nous on peut gagner la Coupe du Monde on a 7 matchs 7 matchs pour la Coupe du Monde ceux qui jouent là ils n'ont pas 3 pieds ils ont 2 pieds comme nous vous savez avant quand nous on jouait on avait la meilleure équipe possible mais personne ne nous disait que vous êtes les meilleurs personne ne disait que aucun président de la Fédération nous a dit que les gars vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs aucun président de la Fédération nous disait ça si aujourd'hui il y a un président de la Fédération qui dit à ces joueurs soyons contents soyons contents soyons contents et donnant-les la force peu importe que vous soyez d'accord avec moi ou pas mais supportez les lions ne supportez pas Tudan ne supportez pas Son ne supportez pas Eto ne supportez pas supporter les lions indomptables Zambo Tcham Bomo Nkulu Castelo supportez les lions indomptables Onana supportez les laissez Tudan laissez Telle supportez les lions laissez Son laissez Eto supportez les lions c'est ce qu'on vous demande rien d'autre le reste ça va suivre et si vous n'êtes pas content de la gestion parce que vous dites que comme certains disent oui mais le président africafrique est trop présent il est trop montré que c'est lui mais oui mais oui il est comme il est pourquoi vous le changez ? laissez le comme il est acceptez le comme il est vous n'êtes pas d'accord c'est pas grave basta la vie continue c'est tout pourquoi vous prenez la tête ? c'est pareil le matin il se lève le matin il m'insulte après le matin il m'insulte d'autres vont chercher ma vie à raconter les conneries mais je m'en fiche je continue à vivre ma vie si je devais attendre si à chaque fois qu'un chiot aboie je m'arrêtais vous croyez que je suis arrivé où je suis arrivé là ? vous croyez vraiment ? ah non arrêtez laissez Samuel Hula laissez le président de l'Afrique à foutre il fait ce qu'il sait faire il fait ce qu'il sait faire il aime ses joueurs il les accompagne mais nous de grâce nous anciens footballeurs on doit accompagner aussi nos jeunes de notre manière en faisant les lives en disant qu'on les aime en expliquant en parlant c'est ça qu'on doit faire et vous les supportez vous devez supporter vous ne devez pas accepter que quelqu'un vous dise que c'est pas possible rêvez comme vous l'a dit rêvez grand on a 7 matchs c'est possible 7 matchs vous avez des joueurs on a la qualité des joueurs regardez ce que Zambouankis a fait aujourd'hui à Naples Zambouankis est l'un des meilleurs militaire en Europe aujourd'hui regardez il y a des Tchoupos il marque des buts il y a des Vincent Abouaka on a la qualité des joueurs on a la qualité donc on peut gagner un coup du monde que personne ne vous dise au contraire on peut le faire c'est pas parce que c'est Samy Leto qui dit qu'on vous dit que non on peut pas non on peut on doit même réfléchir comme ça on doit même dire que c'est possible on doit se donner 100% pour le réussir on se doit tous ensemble mes chers amis ok tous ensemble supportons nos lions ils sont les périphéries ils sont ce qui est à côté supportons le lion vous avez vu comment ça change à mon époque quand on allait en Coupe d'Afrique des Nations en 2000 on est parti en Coupe d'Afrique des Nations vous savez quoi ? avec l'avion militaire ça tangrait comme ça touc 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 on est parti à l'avion militaire aujourd'hui quand nos petits frères voyagent vous avez vu il y a toujours des gens qui viennent critiquer ah pourquoi ils ont un avion comme ça c'est trop pourquoi c'est trop ouais qu'est ce que vous voulez à la fin on vous apporte de professionnalisme vous cherchez des problèmes avant il n'y avait pas c'était les problèmes maintenant il y a vous voulez les problèmes vous voulez quoi à la fin ? quoi ? ces garçons ils voyagent à l'aise c'est bien quelqu'un m'a dit oui mais depuis quand je lis beaucoup ça sur les réseaux sociaux oui depuis quand le football depuis quand le football a déjà conçu un pays oui mais vous êtes sérieux vous êtes sérieux vous savez le nombre d'argent que le football donne dans l'économie française vous connaissez vous connaissez le nombre d'argent que l'économie française donne l'argent que Paris c'est même vers la ville de Paris vous connaissez oui le football n'a jamais conçu un pays certes mais qu'est-ce que DJ Droba fait en Côte d'Ivoire DJ Droba fait qu'en Côte d'Ivoire DJ Droba parce que c'est un footballeur il a stoppé la guerre en Côte d'Ivoire il a permis que tout s'arrête une fois j'ai fait mon live en France où j'ai dit aux hommes politiques j'ai dit de grâce si vous ne pouvez pas parler à vos enfants au nord ou au sud ouest envoyez Eto envoyez Roger Mila envoyez Son les trois là ils vont parler les gens vont s'arrêter où les gens m'ont dit oh ben là tu es naïf mais c'est vrai c'est vrai parce que le football a ça de magique on aime le football qu'on soit du parti politique des oppositions qu'on soit un namba boy comme ils disent quand ils vont voir les footballeurs c'est différent que vous voulez ou pas c'est une réalité DJ Droba l'a fait on peut le faire au Cameroun on doit même le faire nous les footballeurs c'est pour ça que je vous ai dit quand j'ai envie de parler je parle je n'attends pas que quelqu'un soit me donne mais m'oblige à le faire je parle quand j'ai envie mais aujourd'hui je ne vous parle que du football restons que dans le football supportons nos lions accompagnons nos lions donnons la force à nos lions donnons-nous la force et on leur dit qu'ils sont les meilleurs Zambot, tu es le meilleur mon petit Bwemo, meilleur Tupo, meilleur Vincent Boacati, le meilleur Toko, Gamale tous, tous vous êtes les meilleurs Bassogog, vous tous vous êtes les meilleurs donnez le meilleur de vous-mêmes les gars battez-vous hein Castellino Castellino à la fenomenon Kulu toi on a même posé la question tu connais on en a vous êtes les meilleurs donnez le meilleur de vous-mêmes quand vous allez rentrer on va vous applaudir c'est comme ça battez-vous le reste on s'en fiche ce que les gens vont rencontrer c'est les problèmes vous seuls vous savez ce que vous êtes capable de faire et vous savez qu'en 7 maths c'est possible ok bravo à vous bon stage à vous à mon ami sélectionneur Rigobertson je t'envoie la force je t'envoie la force mon sélectionneur tout coeur avec toi tu es le meilleur donne le meilleur comme tu as toujours donné comme si tu t'es batté en tant que capitaine courage aujourd'hui en tant que sélectionneur bat toi tu as pris une décision tu assumes ta décision on t'accompagne et maintenant au moment venu tu vas expliquer au Camerounet quoi tu avais pris ses choix du moment venu chaque jour à son temps Camerounet sois patient et ceux qui mélangent la politique avec le football arrêtez arrêtez laissez une grande dérouler une grande dérouler une grande dérouler ne fait pas la politique ceux qui essayent de laisser ça ok jugez moi aujourd'hui en tant que ancien footballeur laissez que oui il a soutenu il parlait avant laissez ses conneries je parle toujours si j'ai envie de parler parce que ma parole personne ne m'empêche de parler ok au moment venu si j'ai envie de parler je parle à qui que ce soit je lui dise ce que je pense ok mes chers amis donc voilà pourquoi mon live aujourd'hui c'était important que je mette un peu que je mette un peu la chapelle au milieu de l'église par rapport à cette excuse d'abord que je voulais faire par rapport à ces 4 milliards je redis encore je parlais de 4 milliards à la globalité par an j'ai fait de l'absurde j'ai dit par an voilà je m'excuse j'ai encore dit passons à autre chose on accompagne les lions ceux qui veulent continuer à polémiquer polémiquer c'est votre problème on s'en fiche on accompagne les lions on va jouer en Coupe du Monde on a les meilleurs maillots les bons maillots on va accompagner nos petits frères on va donner le meilleur d'eux-mêmes et après le reste on attend quand ils rentrent on les dit merci qu'ils gagnent qu'ils ne gagnent pas on va les dire merci parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes on accompagne l'équipe dirigeante le staff on les accompagne aussi ne supportez pas comme je vous l'ai dit l'équipe nationale parce que c'est son parce que c'est tôt ne supportez l'équipe nationale parce que c'est le Camerounais c'est tout le Cameroun qui joue ok et notre galaxie le Cameroun a ça de magique quand on joue on est tous ensemble on se serre les couilles on se serre les couilles on se serre les mains et on part on supporte nos lures mes amis une fois de plus merci beaucoup je m'excuse de de la coupure qu'il y a eu entre temps parce que ça nous a permis de de ne pas de ne pas continuer à nous lancer mais c'est pas grave comme je dis toujours c'est le message c'est le message il y a une dernière chose que je voulais dont je voulais en parler on peut ne pas être d'accord sur tout on peut ne pas être d'accord sur tout mais on se doit se respecter certains qui viennent sur ma page qui écrivent n'importe quoi je tolère mais tant et tant je réponds tant et tant je réponds ces gars c'est nous qui n'aiment pas vous répondre mais moi je vous réponds ok de grâce de grâce donc respectons nous moi je vous respecte si vous voulez pas être sur ma page vous n'êtes pas obligé vous désabonnez vous et partez c'est simple ok chers frères on est 24 c'est bientôt mais dans deux jours d'abord il y a un match amical on envoie des zones positives à nos lions et on espère que ils vont nous ramener cette coupe ici nous va apporter cette coupe ici parce que c'est seulement 7 matchs pas plus et dans 7 matchs on peut le faire chaque match il y a une victoire chaque match il y a une finale chaque match il y a une finale chaque match il y a une finale suisse serbie brésil on finit avec 5 points ou peut-être même 6 points on est tranquille on passe on va arriver c'est 7 matchs on va le faire tous ensemble et ceux qui ne sont pas d'accord c'est pareil mais laissez nous rêver ok laissez nous rêver si vous voulez pas rêver c'est votre problème laissez nous rêver ok merci beaucoup à vous merci à tout ce qui était connecté je ne peux pas prendre de personnes parce que ce n'était pas prévu c'était justement là ce que je voulais faire vraiment je voulais d'abord faire mon meilleur coup par rapport à cette histoire de 4 milliards je dis c'est la globalité le reste on s'en fiche maintenant on va supporter les lions on va donner la force à notre staff on va donner la force à notre équipe nationale et on va aller au bout avec eux ok j'espère que j'ai surfé ce tour et j'espère du fond du coeur que bientôt certains rendez-vous viendront Hilton me voir en cours d'espoir et je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai montré ce qu'on appelle un coach sportif parce que pour certains qui ne savent pas on appelle un coach sportif qui raconte un peu n'importe quoi quand tu n'es pas d'accord avec toi voilà un autre quand tu n'es pas d'accord avec lui tu te dis tu es une tinda on est le seul pays au monde où quand tu dis quelque chose qui est bien on te tente de tinda mais quand tu critiques on te dit wow tu es trop fort si j'avais critiqué tôt on aurait dit oh il est trop fort mais quand tu dis ce qui fait qui est bien on dit ah il est un tinda il a acheté on est le seul pays au monde on n'aime pas dire ce qui est vrai quand tu dis quelque chose qui est vrai on te dit que tu es un tinda mais quand tu critiquais hier on disait ah il était trop fort arrêtez arrêtez un peu revenons à la réalité mes chers frères quand c'est bien on applaudit quand c'est pas bien on critique moi je suis le premier quand c'est pas bien je critique je veux critiquer toujours quand c'est pas bien mais quand c'est bien je dis que c'est bien je casse que j'ai suce mes doigts c'est lui qui n'est pas content et c'est la merde où je pense ok mes chers amis merci beaucoup bien de choses à vous que le Seigneur accompagne nos lions et nos tables et qu'il vous accompagne chacun de vous dans vos familles que tout ce que vous désirez en cette bientôt fin d'année faites attention à vous vous savez qu'on est en fin d'année c'est souvent les moments où on ne fait pas attention et des malheurs arrivent donc faites vraiment attention à vous et que le Seigneur continue à veiller sur vous et à vos familles ok tout ce que vous avez des lions indomptables on supporte des lions indomptables et on a vécu tout ce que vous avez ok merci beaucoup bien de choses à vous mes amitiés à vos familles ciao merci encore merci 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 pour ceux qui critiquent vous me rendez plus fort merci beaucoup merci beaucoup mais j'espère que ceux qui critiquent là j'espère que vous au moins vous faites des vidéos vous dénoncez vous faites vous au moins que vous avez quand même mené un combat parce que s'il faut critiquer pour critiquer on avance pas ça n'achère rien portez vous bien ciao 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 merci merci merci